Le silence. On finit toujours par trouver un endroit où tout est calme. Où les gens, les lieux et les choses le ressentent sans cesse au fil des ans. D'une manière que la majorité d'entre nous n'imagine même pas. Bienvenue dans un autre genre de chez soi. Notre voyage vient de commencer. Chacun de nos contacts avec les éléments est défini par le cycle interminable de vie et de mort, laissant une trace sur l'humain comme sur l'objet. Chaque flocon sur notre chemin se transforme en compagnon silencieux. Et chaque virage nous permet de réaliser un rêve. Ici Jim Axelrod de CBS News, en reportage pour 60 minutes sport. En avril 2014, une avalanche au Mont-Everest a tué 16 guides. C'est l'accident le plus mortel de l'histoire de la plus haute montagne du monde. Notre reportage porte sur l'alpiniste américaine Alison Levine, qui a beaucoup appris sur les dangers de l'ascension de l'Everest, l'ayant elle-même escaladée deux fois. En 1979, les sports motorisés ont changé à tout jamais, grâce à une erreur de navigation. Lors d'une course précédente, le motocycliste Thierry Sabine s'est perdu dans le désert du Sahara. Sa lutte au travers des dunes a fait naître une idée. Il a réalisé à ce moment ce qu'était le véritable test de l'homme et la machine. Peut-être avez-vous déjà senti ça, la montée d'endorphines. Sachant que ce jour-là, à cet endroit précis, vous étiez le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada